Postulé, alors on parlait de West Ham, d'Everton, de l'OM, de Marseille, de Lyon. Le dernier en date est allemand. Il y a la Cémilan aussi qui s'est positionnée aujourd'hui. Mais nous, on va parler du dernier en date. C'est Dortmund, donc. Alors, c'est peut-être le club idéal pour rebondir. C'est la question que je vous pose ce soir. Olivier Giroud, à Dortmund. Est-ce que c'est le club idéal pour rebondir ? Le petit plan A4, la question. Et on y va, vous me dites oui, non, oui, non. Et ensuite, on développe. On va commencer par la droite. Tiens, la bille. Non, attendez que je dise le prénom avant. Je sais que vous avez envie, Karine. Oui, mais. Oui, mais. Grégory ? Oui, mais aussi. Non. Non. Ah, par qui on commence ? Les oui, mais. Karine, puisque vous revenez de vacances, à vous. C'est un jour férié, le oui, mais. C'est bon. Oh, c'est bon. Vous n'êtes pas l'auteur de Nabil. On va monter un show avec Nabil très bientôt. Je vais vous expliquer parce que c'est très compliqué. Aujourd'hui, Olivier Giroud doit trouver un club où il sera titulaire. Si l'information est vraie que Dortmund le veut, ce qui me surprend un petit peu, on parle du principe. On ne donne pas de mauvaise information ici, Karine. Alors, on part du principe que c'est vrai. Donc, il faut évidemment changer le système. Il faut revoir évidemment aussi la volonté de jouer de Dortmund des saisons précédentes. Donc, il faut changer plein de choses. Sauf que là, tu as le meilleur club par rapport à tous les prétendants possibles. Parce que c'est un club qui joue la Ligue des Champions. Et c'est un club qui est performant chaque saison. Ils ont eu un début de saison compliqué, mais ils ont très bien terminé. Ils ont pu accéder à cette place qualificative en Ligue des Champions. Et ils ont gagné la Coupe d'Allemagne. Donc, c'est pour ça. Mais aujourd'hui, avec les caractéristiques d'Olivier Giroud et par rapport au système et par rapport à ce que demande le jeu de Dortmund, non. Donc, ça veut dire qu'il faudrait tout changer pour Olivier Giroud. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à imaginer que Dortmund serait prêt à tout changer pour Olivier Giroud. Vous aussi, Greg, c'était le même mai ? Oui, c'est le même mai. Parce que c'était un jeu d'attaque rapide avec Aubameyang, évidemment, en flèche devant. Sauf qu'il y a quand même l'arrivée de Peter Boz, qui arrive de l'Ajax, qui va donc changer... C'est le nouvel entraîneur. Voilà, c'est le nouvel entraîneur de Dortmund. Je ne sais pas s'il est prêt à révolutionner. C'est pour ça le oui, mais maintenant, il vaut mieux arriver à Dortmund avec un changement d'entraîneur qui, pourquoi pas, vous veut comme attaquant principal. Et qui, donc, est prêt à s'adapter à votre jeu à vous, à vos caractéristiques. C'est pour ça que si c'est le cas, si Boz a envie de jouer avec Giroud, s'il a demandé à ses dirigeants de faire le forcing pour prendre Giroud, je trouve que c'est une bonne option. Parce que quand un entraîneur vous désire dans un club de top divot, comme le disait Karine, c'est toujours chouette. En plus, c'est quelqu'un qui a, à mon avis, Giroud, le potentiel pour devenir une star là-bas auprès des supporters. C'est-à-dire que c'est un club avec un stade magnifique, un public magnifique. Il ne connaît pas ça. Il n'a pas besoin de parler du mur jaune. Et donc, je pense que c'est un joueur qui pourrait matcher avec ce club-là. Mais, d'où le oui-mais, il faut que l'entraîneur décide de jouer avec les caractéristiques de Giroud. Bilal Nabil, est-ce que c'est le système de jeu qui vous empêche de l'imaginer du côté de Dortmund ? Tout à fait. Je pense que ce n'est pas du tout un style de jeu, un style de Borussia adapté pour les qualités d'Olivier Giroud, qui est typiquement un joueur de première ligue. Au-delà de ça, Peter Bois est comme un entraîneur sur la possession. C'est pour ça que tu dis qu'il est prêt à casser pour lui. Et par rapport aux caractéristiques du Borussia, je ne pense pas que ce soit un joueur de profondeur, je ne pense pas que ce soit un joueur qui brille par sa vitesse. Maintenant, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'au Borussia, il y a quand même quelques joueurs qui pourraient le régaler, notamment dans le domaine aérien. On se souvient que la saison dernière, Ousmane Dembélé a pu faire admirer le jeu de tête de Pierre-Hémino Aubameyang. Mais à part dans ce domaine aérien, je trouve quand même qu'il y a peu de points de compatibilité entre les deux parties. Romain, il vous rejoint avant de vous laisser la parole. Dortmund n'est pas fait pour Giroud, il est beaucoup trop lent pour le style de Dortmund. Martial a le plus confié l'idée. On ne parle pas de Martial. Ça va trop vite pour lui du côté de Dortmund ? Je pense que ça va trop vite et l'entraîneur qui arrive, c'est quand même un entraîneur qui est un peu dans la même philosophie. On a vu ce qu'il avait fait avec l'Ajax et il avait notamment un attaquant qui est plutôt mobile, qui est Dolberg, je crois, c'est ça, le Danois, qui est un très 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 bon joueur. Moi, dans la liste des clubs que vous avez cités, France, pour moi, s'il signe à Dortmund, c'est quasiment inespéré. Pour moi, aujourd'hui, Olivier Giroud, sans parler de l'équipe de France où il fait le job, il est bien servi. Pour moi, dans un top club, entre le statut qui laisse compte et avoir une place de titulaire dans un top club, je n'y crois pas. En fait, pour moi, aujourd'hui, c'est un joueur d'alternative. J'entends par là... C'est un super sub toute sa vie ? Non, en fait, c'est un joueur qui apporte de la variété. Mais il peut être titulaire et en position de force dans des clubs comme Lyon, Marseille ou des clubs intermédiaires qui ont envie de retrouver le haut de la fuite. Aujourd'hui, ce n'est pas son choix numéro un de retourner en France, c'est ça. Même à Lyon, je ne le trouve pas adapté à Lyon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on te dit que Dortmund, ça serait bien, même si on ne voit pas la compétitivité. Pour moi, c'est inespéré. Parce que c'est effectivement ce qu'il y a de mieux sur le marché, soit disant, parce que je ne crois toujours pas que Giroud finira à Dortmund. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas la volonté première de retourner en France. Après, il faut faire aussi avec les désidératés du chemin. Oui, mais à un moment, il faut aussi qu'ils ne voient pas plus beau qu'il ne naît. Concrètement, quels sont les grands clubs européens, aujourd'hui, qui font des offres pour Olivier Giroud ? Il n'y en a pas. Les clubs, c'est des clubs intermédiaires en Angleterre. Elle a cité un top 6 qui est Everton, qui est déjà très bien. C'est déjà très bien. Ok, c'est déjà très bien, mais concrètement. C'est pas une régression pour Olivier Giroud de passer d'Arsenal et d'Arsenal. De toute façon, aujourd'hui, il est sur le banc. Donc, tout ce qu'il faut pour lui, c'est de trouver un club où il sera titulaire. Le top 4 ou le top 5 anglais n'en veut pas. C'est une réalité. Pour l'instant, enfin, en tant que titulaire. Oui, n'en veut pas pour l'instant. Oui, de toute façon, on parle au 13 juillet et après, ça peut évoluer. Donc, il faut qu'il regarde un petit peu plus bas. Et plus bas, oui, il y avait Everton ou il y avait même West Ham qui potentiellement citait eux. Donc, on est d'accord. Dortmund, quand on m'annonce Dortmund, pour moi, Dortmund, c'est un top 8 européen. C'est presque trop beau pour être là. S'il est titulaire dans un top 8 européen comme Dortmund, vu ce qui lui arrive aujourd'hui et vu ce qu'il est annoncé, c'est super. Mais j'y crois pas. Je vais être sincère avec vous. Personne n'y croit. Non, mais attention, tout est possible dans le football. Et l'association avec Aubameyang pourrait être efficient. C'est-à-dire que si Aubameyang, il s'en va, clairement, il manquera quelqu'un, non ? Du côté du Premier League. Tu ne prends pas un profil à la Giroud si tu restes dans le Dortmund. Il vaut mieux un Martial qui ne joue pas à United, ce genre de choses. Il vaut mieux une flèche devant. Par contre, les deux associés, c'est une très bonne idée, comme tu disais. Après, il est compatible en Bundesliga. Quand on voit un garçon comme Modeste, qui est un peu dans le même profil, qui met 25 buts, qui quitte Cologne aujourd'hui pour la Chine. Giroud, si tu le mets en Allemagne, si tu le mets à Schalke, si tu le mets dans des équipes qui vont jouer vraiment pour lui, il peut mettre plus de 20 buts. Il n'y a pas de soucis. Oui, donc ce n'est pas forcément la Bundesliga qui est pas fait pour lui. C'est le club en question. C'est le sévère avec Giroud quand même. On a l'impression d'avoir un débat avec Giroud à chaque fois. J'ai mis le but à Arsenal sur les quatre dernières saisons. Quand il a joué ratio but, il a un ratio mal joué. Il ne parle pas du ratio but. Il est tout de suite encore à l'envers. Naville, je suis obligé de te parler du ratio but. Puisque s'il l'avait titularisé davantage, peut-être qu'il aurait marqué davantage. Non, c'est titularisation de ce but. Pas mal. D'accord, ok, super pour le ratio, mais pourquoi il ne titularise pas davantage ? Ça, c'est un autre débat. Je vais répondre que c'est la première fois qu'Arsenal ne va pas jouer la Ligue des Champions depuis plus de 20 ans. Donc que peut-être, finalement, les choix d'Arsen-Bengard n'ont pas toujours été bons. C'est pas peut-être, c'est sûrement. Et que lorsque Giroud est rentré en super sub cette saison, il était performant et il a marqué énormément. Donc tu ne peux pas non plus dire que c'est la faute de Giroud s'ils ne sont pas en Ligue des Champions aujourd'hui. Je répète, Giroud, ce n'est pas un top attaquant pour un top club. Ce n'est pas les Vendowski. Non, mais si Arsenal se situe ou a les ambitions d'être un top club, ils vont chercher des attaquants qu'ils estiment être top de chez top. Giroud, c'est une variété, c'est une alternative. Donc tu considères, Nabil, que Lacazette, aujourd'hui, à l'heure actuelle, est un top attaquant. Au-delà de ça, il y a aussi une question de profil de joueur. Je pense qu'Olivier Giroud, avec l'arrivée d'Ozil, avec l'émergence d'Alexis Sanchez, ce n'est pas forcément un attaquant qui peut combiner dans les petits espaces, ce qui est davantage le cas d'Alexis Sanchez. Et la problématique, c'est qu'Adort monte aussi à ce type un petit peu de joueur. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Sanchez n'est pas absolument fan de Giroud. Parce que c'est comme à Lyon, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. On lit beaucoup Olivier Giroud à Lyon, mais sans faire un joueur Olivier Giroud, très concrètement, il n'est pas fait pour le jeu de Lyon, qui est un jeu aussi d'échange dans les petits espaces. Je ne vois pas d'entendre possible entre Nabil Fekir et Olivier Giroud. J'ai l'impression que vous l'avez écouté dans du Kikir. Non, mais c'est une question de profil. Je trouve que le style de Marseille, c'est royal. Tu as Payet qui va lui mettre des galettes, tu as Thauvin, tu as Lopez, tu as Samson qui est fantastique en qualité de transmission et de passe. Si lui réfléchit footballistiquement, au-delà de prestige, pas prestige, machin, s'il va à Marseille, il met 25. Et si Dembele lui met des galettes, s'il recrute un ou deux jours autour, on t'explique que ce n'est pas forcément le choix préférentiel, et on ne connaît pas la véracité de cette info. En revanche, ce qu'on sait, c'est que Marseille le veut. Cyril, sur Internet, nous dit que Giroud a besoin d'une équipe qui joue pour lui. Vous êtes d'accord ? Oui, Marseille, 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 Marseille. C'est normal, pratiquement tous les neufs ont besoin que l'équipe joue pour elle. Mais Marseille, évidemment, pour Marseille, c'est une bonne chose. Mais sauf qu'il faut se mettre à la place aussi du joueur. Aujourd'hui, quand le mercato vient à peine de commencer, tu peux encore espérer autre chose. Parce que quand tu es international français, et puis en plus tu sais très bien que l'histoire de Giroud avec la France est parfois un petit peu compliquée, il peut être sifflé, c'est pas facile de revenir en France. Mais qu'est-ce qu'il peut espérer, Karine ? Non, mais c'est pas une question... Non, mais je suis d'accord avec toi, mais... C'est pas une question d'espérée. C'est pas une question dans le marché. Est-ce qu'il peut être titulaire à la juge ? Imagine qu'un acteur recruté se blesse mi-août. Oui, d'accord, mais là, c'est de la science-fiction. Mais non, c'est pas plus. Non, mais d'accord, j'imagine, je me blesse, il y a un autre... Non, mais non, c'est là où tu as tort, c'est qu'on est trois et qu'on peut faire une mise. Mais très sincèrement, tu peux pas savoir la raison, Karine, elle est au 31 août. Je suis d'accord avec toi, mais je suis pas en train de lui manquer de respect, c'est juste qu'entre ce que lui espère et ce qu'il peut avoir, parfois, il y a un décalage. Mais aujourd'hui, les top clubs, ils sont sur qui ? Il peut éventuellement... Alors par contre, dans ce que vous avez dit, ce qui est intéressant, il peut éventuellement, et peut-être que Bilal, toi, qui as été notamment longtemps en Italie, il peut peut-être espérer le marché italien, qui essaye de se reconstruire avec des têtes d'affiches. Peut-être Milan, peut-être Naples, j'en sais rien. L'Inter. L'Inter. Là, effectivement, il y a peut-être un marché pour lui sur la fin. Sauf que Milan, si on en croit à certaines rumeurs, une fois de plus, c'est de l'info, si Obama et Yang décidaient, on en parlait hier. Il y a des énormes choses, je suis d'accord. Mais bon... Le Chine, ça se termine demain, le mercato chinois. Donc s'il y a des chinois qui veulent se manifester, c'est maintenant. Il y a une surenchère chinoise qui est en train de s'opérer sur Obama et Ang. En tout cas, à vous ? La Chine et surenchère, en fait, c'est un amalgame. D'accord, ça va me dire. Je dirais que l'écoutis. On va l'écouter un petit peu Olivier Giroud parce que là, depuis hier, c'est quand même la grande nouveauté. Enfin, il commence un tout petit peu à imaginer qu'il ne pourrait ne plus jouer à Arsenal. Ça, c'est nouveau parce qu'avant, il martelait qu'il ne quitterait pas son club. On l'écoute. Il n'a pas envie. On va voir mon futur, mais je suis encore un joueur Arsenal pour le moment. Donc je ne veux pas parler trop de mon futur. C'est, 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 à être honnête avec vous. Mais parce qu'il n'y a rien précisé, je suis ici, je suis précisé. Je voulais vouloir. Certaines personnes me demandent si je vais vouloir ou non. Voilà, alors on m'a demandé si je voulais faire la tournée. En gros, on ne lui a pas mis deux heures, mais on ne lui a pas dit que tu fais la tournée avec nous. Donc ça y est, il l'envisage. Ça aussi, c'est nouveau. Donc pour lui, Arsenal, on peut dire que c'est bien excellent. C'est surtout le fait d'avoir vu aussi Alexandre Lacazette signé. Il sait très bien que déjà l'an dernier, sa situation était compliquée. Alors qu'il y avait un concurrent de moins en attaque. Aujourd'hui, tu prends Lacazette, c'est un transfert énorme pour Arsenal, donc c'est pour qu'il soit titulaire. Il est rentré en cours de jeu en Australie, il l'a marqué d'ailleurs. On va le voir tout à l'heure. Donc il sait très bien que sa situation est encore plus compliquée que la situation qu'il vient de connaître. Donc il sait qu'Arsène Benguer ne va pas le remettre comme titulaire indiscutable. Il ne peut pas rester une saison de plus à cirer le banc, à rentrer, à marquer quelques buts, à continuer à être titulaire en équipe de France. Ça, c'est terminé ? Si il y a une certitude, c'est que lui ne va pas se précipiter parce qu'il est attentif à la situation d'Alexis Sanchez. C'est-à-dire que tant qu'Alexis Sanchez n'est pas fixé à Arsenal pour la saison à venir, il ne partira pas. Après, c'est dans l'état d'esprit actuel. Il ne faut pas qu'il se précipite, mais il y a des fenêtres de tir qui peuvent se fermer. C'est-à-dire que plus tu attends, plus les clubs aussi prennent des joueurs. Il y a des shortlistes, quoi. Donc il faut vraiment... Tu l'as dit, ça peut se refermer, mais il y en a d'autres qui peuvent s'ouvrir en fin de mercato. Moi, je pense que concrètement, là, je n'y crois pas, Dortmund, mais peut-être Everton, effectivement. Mais peut-être le marché italien, ça peut venir sur la fin... C'est la Gazzetta ou encore Deli Miror qui nous parle de la Sémiland. Vous êtes plus sur l'Inter, vous ? Non, mais c'était une hypothèse. Mais aujourd'hui, je sais que l'hypothèse la plus crédible, même s'il aimerait y opter pour la fin août, c'est Everton. Entre Everton, Marseille, par exemple, il choisira Everton parce qu'il veut rester en Première Ligue. Il ne veut pas revenir en France. Et aujourd'hui, c'est l'option qui a le plus d'épaisseur. Et en plus, sincèrement, il serait manqué de respect de dire Everton n'est pas une destination sympa. C'est quand même un club qui est top 6 anglais régulièrement. Et qui a joué pour Lukaku, en plus. Franchement, Everton, c'est pas... Ils ont joué pour Lukaku, là, il y a une place à prendre de numéro 9 titulaire, en plus. Ils restent dans la... Et l'équipe, ils font, en plus. T'es pas à l'abri de faire une saison qui t'amène pour quoi ? Et Everton fait un recrutement ambitieux, en plus. Mais attention à Everton, parce que là, ils essayent de signer le milieu offensif de Swansea, Sigerson. Ils ont mis 45 millions sur la table, ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent. Et ils sont également sur un autre dossier, c'est Benteke. Donc, il y a aussi de la concurrence. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas... Alors, je sais pas si l'offre, elle est arrivée d'Everton. Il faut pas non plus trop tergiverser. Je pense que ça dépendra de lui. C'est lui qui va activer les offres ou pas. Il dit Deschamps, il va regarder ce qu'il fait à Everton. Bah oui, de toute façon, il le dit. L'après, André-Pierre Gignac, il joue à... Oh, Tigers ! Oh, Tigers ! Élan, il y avait un tweet très sympa, je sais pas si on pourra le revendre, mais d'un tweet host qui disait... En 10 ans, on va peut-être... En 10 ans, il faudrait qu'il vienne à Loan. Tout est réuni pour que Giraud réussisse. Parce que le SUP, les coachs, les joueurs, les dirigeants le veulent. Oui, il lui donne beaucoup d'amour, beaucoup de signes. Et comme le disait Karine, il a pas envie de revenir en France. Vous avez beau dire... Mais comment on peut lui donner envie ? C'est uniquement un argent ? Oui, voilà, vous avez raison. En partie. Mais pas que. Comment on peut lui donner envie ? Il y a pas beaucoup de joueurs qui reviennent de manière totalement volontaire en France. Je veux dire, tous ceux, pratiquement, qui reviennent de Première Ligue, c'est parce qu'ils ont été en échec. Ils sont partis assez vite en Première Ligue. Ils ont fait 6 mois sur le banc. Au Mercato et Vernal, ils étaient en dépression. Et puis en juin, ils étaient de retour en Ligue 1. Alors que lui, il s'est imposé quand même en Première Ligue 1. Il y a 5 ans. Quoi qu'on en dise, il s'est imposé à Arsenal. Et ses stats étaient bonnes l'an dernier. C'est un peu de jeu. Non, mais attends, tu peux pas dire qu'il s'est pas imposé à Arsenal non plus. Là, non, en Première Ligue, on peut pas lui enlever. T'es sévère, franchement. Il faut dire qu'il a marqué les esprits non plus. Qu'est-ce qu'il a gagné avec Arsenal ? Autant que les autres joueurs... Il a pas gagné moins que lui. Je suis d'accord avec vous. Tu réponds pas à la question. Mais est-ce qu'il a fait oublier Van de Persi ? Non. Est-ce qu'il a fait oublier Perkamp ? Non. Est-ce qu'il a fait oublier Henry ? Tu fais pas oublier des joueurs d'un tel heure. Il est pas dans la lignée de cela. Ça, c'est mon opinion. Est-ce qu'il aurait fait Arsenal dans une province ? Et s'il n'est pas dans la lignée de cela, C'est pour ça qu'aujourd'hui, Arsenal cherche... C'est peut-être le club qui a fait des bêtises. C'est une question de conjoncture. Après Sanchez, oui, il marque les esprits, par exemple. Mais c'est pas le même profil. Est-ce qu'Alexandre Lacazette peut marquer les esprits ? Il a déjà commencé aujourd'hui. Vous le disiez tout à l'heure. Vous avez bien révisé Karine. Puisqu'il y avait un match amical tout à l'heure entre Arsenal et Sydney. C'était sa toute première entrée en jeu à la 68e, je crois, aux côtés d'Olivier Giroud. Ils sont arrivés ensemble. 15 petites minutes et un petit but. Regardez comment ça se passe avec une passe de Iwobi. Ça fera 2-0 au final. Il y avait déjà eu un premier but avant. Mais ça va pour des débuts sous son nouveau maillot. Il s'en sort bien, non ? Alors, moi, ce qui m'interpelle le plus, France, pour être vraiment avec nous, c'est le maillot. J'en étais sûr. C'est le maillot d'un joueur, de performance, et vous me parlez de mode. Je pensais que c'était l'attitude de Giroud qui n'a pas félicité. Ah, ben, toi, on le voit. Je suis plus dans le chiffon, moi, dans la soie, le dessus. C'est-à-dire que c'est un très beau maillot, mais c'est pas le maillot d'Arsenal. C'est pas le maillot d'Arsenal, mais c'est une tournée. Mais il ressemble au maillot du PSG de la saison dernière, vous savez, avec le truc. Ouais, voilà. Non, mais c'est bien ce que vous avez... C'est le seul, quand même, qui a relevé ça. C'est pas moi qui l'ai relevé. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, ça faisait la chiveuse. Olivier Giroud, il était sur le second poteau, gauche, là. Et il va peut-être pas féliciter. C'est pas gravissime. On peut le comprendre. Ça reste des humains. On peut comprendre que dans l'actualité, qu'il puisse être un petit peu froissé et qu'il puisse se poser des questions et que de voir son concurrent réussir ses débuts, ça peut... Ça sent pas très bon pour lui. Ça sent pas très bon, mais on a déjà vu des joueurs France pas se sentir très bon et six mois plus tard, être titulaire et marquer 20... Non, mais c'est le foot. Olivier Giroud, l'équipe de France. Non, mais Olivier Giroud, l'équipe de France. Il faut enterrer personne. Tout à fait. On est deux à avoir dit oui, mais... Il faut enterrer personne, c'est comme en politique. Merci pour cette conclusion. Je voudrais juste qu'on ouvre un tout petit peu le débat sur Alexandre Lacazette. On peut pas lire grand-chose sur ce qui vient de se passer, mais est-ce que vous y croyez ? Est-ce qu'il a cartonné ? Est-ce qu'il va s'éclater ? Je suis persuadé qu'il a le jeu. Alors là, tout à l'heure, Nabil citait les illus.